Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner certaines des fonctionnalités que peuvent nous offrir des logiciels comme par exemple LibreOffice Calc. LibreOffice Calc est un tableur et en tant que tableur, il met à notre disposition un tableau, c'est-à-dire un ensemble de lignes et de colonnes dont nous pouvons nous servir pour remplir des données de tout genre. Ça peut être des données financières, ça peut être des plannings, etc. Mais cette structure en forme de lignes et de colonnes, ou alors cet ensemble de cellules, peut parfois être utilisée à d'autres fins, notamment pour la création de grilles qui peuvent nous servir soit à dessiner, soit à créer des formulaires un peu plus compliqués. Notre but aujourd'hui, c'est donc de voir deux méthodes simples et rapides qui peuvent nous permettre d'y arriver facilement. Les opérations que nous allons effectuer consistent à essayer de nous avoir à faire adhérer. Un rectangle, c'est une surface ayant quatre côtés, c'est une forme ayant quatre côtés, avec l'un des côtés qui est plus long que l'autre. En général, la largeur sera plus importante. Dans notre cas, par exemple, la colonne A, en largeur, elle est plus grande et prend plus de place que la hauteur. Nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est un carré, afin que largeur et hauteur soient exactement les mêmes. Alors, pour y arriver, il existe différentes manières, mais nous allons en voir deux. Mais une chose à savoir, c'est que, dépendamment de la police de caractère que vous utilisez ici, ainsi que de la taille des caractères, cette taille-là pourrait varier. Donc, si, par exemple, je sélectionne tout, et que je mets, par exemple, comme taille de toutes les cellules 20, vous avez constaté que la hauteur a augmenté ici. À l'inverse, si je sélectionne tout et que je diminue ici à peut-être 5, la hauteur va diminuer. Et cet effet est également pareil si jamais vous venez à changer la police de caractère. Donc, cela peut jouer. C'est la raison pour laquelle il peut être un peu délicat d'utiliser le clic droit sur la colonne ou sur la ligne, puis largeur de colonne ou encore clic droit sur la ligne, et puis hauteur de ligne. Parce que les valeurs qui sont là ne sont pas toujours les mêmes. Quand je dis « ne sont pas les mêmes », c'est-à-dire que l'échelle n'est pas toujours exactement la même. Cela dépend des logiciels que vous utilisez. Dans, par exemple, LibreOffice, les valeurs sont données, cela dépend de comment c'est configuré, mais en général, c'est donné en centimètres. Donc là, ce sont des valeurs réelles. Donc, cela fait que si, par exemple, en hauteur, ici, je mets 1 centimètre, et que, ici, en largeur de colonne, je mets également 1 centimètre, comme ce sont les valeurs réelles, nous aurons à peu près un rectangle. Mais dans d'autres logiciels, la valeur que vous mettez pour la hauteur et celle que vous mettez pour la largeur rendent des coefficients un peu différents, ce qui fait que ce n'est pas pareil. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est transformer toute la grille grâce à des méthodes assez simples. Alors, la première méthode, c'est la méthode Atatan, c'est-à-dire, vous y allez avec le visuel, vous essayez de voir et de juger. Comme on veut agir sur toutes les cellules, aussi bien sur celles que nous voyons, par exemple, là, nous voyons de A et Y, mais bien entendu, les tableurs vont beaucoup plus loin. Même chose pour les lignes. On va sélectionner ici l'intersection. Et lorsque l'intersection est sélectionnée, cette intersection qui est dans le coin supérieur gauche, ce qui se passe, c'est que toutes les lignes et toutes les colonnes, que ce soit celles que vous voyez et celles que vous ne voyez pas, sont également sélectionnées. Et les actions que vous allez mener ici, dans la zone des colonnes ou dans la zone des lignes, auront des répercussions sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ça fait donc que si j'augmente ici, par exemple, la ligne à un centimètre, toutes les lignes vont être montées à un centimètre. Et si je réduis, par exemple, la largeur à un centimètre également, elles vont toutes être réduites à un centimètre. Donc, LibreOffice est assez intéressant dans ce sens, parce que pendant que vous êtes en train d'ajuster, vous pouvez avoir la valeur qui apparaît à l'écran. Et en plus, ce sont les valeurs réelles, les valeurs absolues qu'ils utilisent, c'est-à-dire, dans mon cas, des centimètres. Donc là, ça nous donne une grille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est... Bon, quand on zoome, c'est plus rectangulaire quand même. Ça se rapproche plus du carré, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu rectangulaire. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va revenir à la normale. Deuxième méthode, cela consiste à insérer une forme. Alors, dépendamment de votre logiciel, la manière d'insérer la forme va varier. Dans LibreOffice, on va dans le menu insertion, commande forme, et puis, par exemple, commande basique. On va prendre un carré. Je l'ai perdu mon carré. Donc, je fais insertion, forme, basique, carré, et puis, je vais dessiner mon carré. Alors là, l'enjeu, c'est de dessiner votre forme avec les dimensions que vous souhaitez. Si, par exemple, vous souhaiteriez avoir une grille qui a la dimension de ce carré, bon, vous faites un carré à cette taille. Si vous souhaiteriez que votre grille soit plus grande, par exemple, comme ceci, vous allez dessiner un rectangle. Bref, vous dessinez votre carré en lui donnant la dimension que vous voulez que votre grille ait. Une fois que c'est fait, vous positionnez le carré à l'angle, là, dans le coin supérieur gauche. Et là, vous faites la manipulation que nous avons vue en introduction, c'est-à-dire que vous sélectionnez l'ensemble de toutes les cellules. Et puis, là, maintenant, vous essayez de positionner la première colonne, la colonne A, pour qu'elle s'aligne sur un des côtés de la zone témoin, parce que le rectangle que vous avez pris, c'est un peu comme témoin. Et vous faites pareil avec la première ligne. Bon, ici, je peux m'aider. Là, c'est 8,70... 8,71... Et ici, ça devrait être 8,71 aussi. Et voilà. Ça nous donne donc notre rectangle. Après, vous pouvez vous débarrasser de l'objet et ça vous donne votre rectangle. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pourriez avoir besoin de faire ça, mais ça peut être très utile. Ça peut être utile pour dessiner, parce que là, maintenant, en utilisant, par exemple, le remplissage, vous pouvez faire des choses très amusantes. Mais ça peut être également intéressant pour créer des formulaires un peu spéciaux qui ont besoin d'une mise en forme un peu sophistique. Donc, voilà. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada